cette saison c'était clair c'est vrai que tu as raison ça a été réécrit c'est la consigne qu'on a passée aux arbitres européens donc hier c'était clair Dominique tu m'aurais dit et je suis là correct toi dans le match le PSG aurait mérité de marquer et peut-être même de gagner parce qu'il y a eu énormément d'occasion tu m'aurais dit avec ce pénalty avec Hakimi et Gordon où effectivement il le touche il est en pleine course et ça suffit pour dééquilibrer un joueur en pleine course j'aurais dit oui il y a plus ce pénalty là que le dernier pénalty pourtant la VAR l'a checké celui-là et a dit non oui bien sûr bon allez on conclura sur moi j'ai bien aimé le tweet de votre magazine de SoFoot chérif Guémour qui intitule cela 8 minutes d'arrêt de jeu un pénalty cadeau à la 97ème minute le PSG est enfin arbitré comme un grand d'Europe un clin d'œil au Real Madrid et les pénaltys qui tombaient du ciel à la 97ème et que Ramos se transformait avec un grand sourire revenons à nos moutons du soir mené de la 25ème à la 97ème minute ou 95ème Kylian Mbappé est sorti furieux du match donc de ce match nul il était furieux contre les siens puisqu'il était capitaine ce soir-là c'est frustrant parce qu'on domine cette équipe de bout en bout ils n'ont rien on savait que c'était leur jeu de rien avoir mais nous on doit mieux finir nos actions on a beaucoup trop d'actions pour un match de Champions League ça c'est pas la structure c'est pas l'organisation c'est nous c'est les joueurs il faut qu'on soit beaucoup plus appliqué devant le but dans des matchs comme ça au coup près on doit tuer on a eu beaucoup trop d'opportunités claires il n'y a pas de quoi être soulagé il faut rester sous pression parce qu'on a un match à aller gagner et on va pour le gagner voilà maintenant il y a le championnat où on doit gagner les matchs mais on va à Dortmund pour gagner je crois qu'il y a toujours une opportunité d'être premier c'est ça notre objectif depuis le départ donc c'est à nous d'aller à Dortmund avec l'ambition et la certitude qu'on va gagner alors la certitude heureusement qu'ils l'auront et c'est à nous à nous à nous il faut être appliqué déjà il disait il faut se coucher tôt bien manger en tout cas on note quand même cette petite phrase un peu énervée ils n'ont rien on savait qu'ils n'offriraient rien ça a confirmé une chose c'est que Kianem Mbappé n'était pas au match allé parce qu'il ne se souvient pas du match allé où Newcastle a fait un match formidable Bruno ça a joué au football ils ont dominé ils ont marqué les buts je crois même qu'il n'était pas là en première mi-temps non mais c'est après il est énervé trois occasions de but non mais il dit que cette équipe n'a rien qu'on le sait de toute façon cette équipe n'a rien on sait quoi Newcastle au match allé ils ont roulé sur le PSG il fait référence à Newcastle la manière de jouer on savait on savait qu'ils n'ont rien on savait avant le début du match donc ils ont préparé le match ils ont vu le match après sous le coup de l'énervement il est énervé j'espère qu'il est autant énervé contre ses coéquipiers qu'il l'est contre lui-même parce que lui n'est pas exempt de tout reproche sur ce match-là il a fait un autre diffuseur après il a précisé sa pensée il a dit que s'en voulait lui-même voilà c'est important on le sent on le sent d'ailleurs parce qu'il y a des gestes qui sont bizarres dans son match Dominique d'une équipe quand même de ce niveau-là comme Satan Olad où il essaie de marquer alors qu'il peut la frapper à l'intérieur du pied et je ne sais pas pourquoi il fait ce geste-là geste d'instinct comme ça qu'il le sent j'ai entendu beaucoup de joueurs enceint joueurs dire je ne comprends pas parce que le geste le plus ça aurait pu être aussi quelque chose en fait il y en a qui disent il veut marquer l'histoire et il préfère c'est un geste qui marque il préfère faire un geste qui ferait le tour du monde plutôt que de faire le plat du pied qui sera un moins joli but vous y croyez vous Dominique ? je ne sais pas c'est ce qu'on disait Zidane sur sa panenka réussi mais raté en fait c'est ce qu'on disait c'est son dernier match contre Buffon qui l'a connu à la juve qui connait très bien ses pénales j'étais à la coupe du monde 2006 j'étais à cette finale et à la fin donc il a fini sur ce coup de tête à Materazzi et pendant tout le match les gens ont dit pourquoi il a fait cette panenka qui est ratée mais qui est réussie parce qu'il a but et parce que les gens disaient il a un but lui-même c'est son dernier match il a 35 ans il a expliqué mais ce n'est pas ça je ne crois pas je ne crois pas on peut le croire est-ce que tu penses que le PSG va se qualifier pour les huitièmes des finances salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de la situation en pôle du PSG en Ligue des Champions mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici on parle de foot ici on est passionné par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche de la situation pour ne remanquer dans la prochaine vidéo si c'est quand on est parti alors les amis est-ce que tu penses que ce PSG va se qualifier moi je pense que le PSG peut se qualifier ils ont les armes pour se qualifier parce que lorsque tu regardes l'effectif du PSG c'est l'effectif vraiment qu'il doit être au second tour mais on a vu des lacunes face à Newcastle notamment notamment dans la finition le PSG a été inefficace et ça lorsque tu es en Ligue des Champions ça ne pardonne pas lorsque tu es en Ligue des Champions l'inefficacité ne pardonne pas sans l'habitrage ce match tu devais virer à la catastrophe le PSG a frôlé la catastrophe parce que si le PSG paye de ce match face à Newcastle il devait carrément dire adieu à la Ligue des Champions c'est pour ça que beaucoup de journalistes français disent enfin le PSG est arbitré comme un grand d'Europe le PSG est arbitré comme un grand d'Europe vous savez que le grand d'Europe réel allait pour le grand passage c'est des équipes qui étaient favorisées dans l'habitrage c'est des équipes qui étaient favorisées dans l'habitrage parfois même les arbitres donnaient des pénalty au grand d'ambassade de Guadjula des pénalty très litigieux mais l'habitre donnait parce que c'était le grand passade de Guadjula parce que c'est une équipe qui dominait le football européen voire mondial donc lorsque tu commences à faire partie du circuit de l'UFA lorsque tu commences à être régulier en Ligue des Champions l'UFA commence à arbitrer tes matchs en arbitrement de manière différente donc moi je pense que le PSG franchement il commence à être arbitré comme un grand d'Europe et ça ne peut qu'être une bonne chose mais moi je pense que ce PSG là ils ont des lacunes des lacunes notamment sur le plan mental on a vu face à Newcastle comment ils ont su sombrer parce que il faut le souligner les 10 premières minutes ce PSG là ils ont mis le pied sur le ballon dès que Newcastle a commencé à entrer dans le match à partir de la 15 minutes le PSG a commencé à sombrer le PSG a repris le contrôle à partir de la 50ème 60ème minute c'est là où ils ont commencé à reprendre le contrôle du jeu sinon il n'y avait quasiment rien il n'y avait quasiment rien dans le jeu donc ce PSG là c'est une équipe qui est friable à l'extérieur ce PSG là est friable à l'extérieur moi je ne sais pas comment ils vont faire pour battre peut-être peut-être que Donne-moon comme Donne-moon a déjà qualifié peut-être que Donne-moon va peut-être faire tourner je ne sais pas trop mais si Donne-moon est appliqué mais de l'intensité ce PSG là aura des séries difficultés surtout que Ousmane Dembélé ne jouera pas on va se retrouver avec Kolo Moanyi qui va jouer et Kolo Moanyi beaucoup de personnes estiment qu'il n'a pas le nouveau pour jouer au PSG beaucoup estiment qu'il n'a pas le nouveau pour jouer au PSG donc ce sera dommage pour le PSG ce sera dommage de voir une équipe sortir au premier tour moi j'essaie de voir le PSG aller au second tour mais sauf que la situation s'annonce très urgente très très urgente les amis très urgente je suis presque sûr que Newcastle va battre Milan et Milan c'est très faible à l'extérieur c'est très très faible je suis presque sûr que Newcastle à domicile ils sont intraitables ils sont quasiment jouables donc je suis presque sûr que Newcastle va battre à ces Milan maintenant donc si le PSG tente de faire match nul contre Donovan ils seront éliminés donc le PSG doit absolument battre Donovan à l'extérieur et on sait que le PSG à l'extérieur ils sont très friables c'est une équipe qui est très faible à l'extérieur très faible surtout avec un Ousmane Dembili qui ne sera pas là on connait les qualités de Ousmane Dembili c'est en termes de finition il est inefficace mais il est très fort pour déstabiliser les défenses et ce n'est pas moi qui le dit c'est Lucien Riquet Lucien Riquet dit que c'est le meilleur déstabilisé au monde il est très fort pour déstabiliser les défenses donc sans un Ousmane Dembili sans peut-être un Marquinhos sans un Emery ça commence à être beaucoup plus le PSG est-ce que Lucien Riquet va trouver le bon chemin tactique pour s'imposer à Donovan rendez-vous dans très vieilleuse en tout cas donne-moi ton avis en commentaire par rapport à cette situation du PSG est-ce que tu crois à la qualification du PSG dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour ne remercier des prochaines vidéos et si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao